Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo rapide pour vous parler de mon sujet préféré, c'est-à-dire moi. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous savez que je suis chargé de TD en fac d'histoire, c'est-à-dire que je m'occupe de groupes théoriquement réduits d'étudiants à qui je dois apprendre des trucs. Le truc, c'est que je fais ça dans le cadre d'un contrat précaire, et qu'avec pas mal de précaires justement de l'université, parce que les contrats précaires, il y en a pas mal, on a décidé de s'associer pour essayer de défendre un petit peu nos droits et de se bouger, parce qu'il nous arrive des trucs quand même pas très cool, comme le fait de devoir payer 600 balles de frais d'inscription à notre employeur pour avoir le droit de travailler, des choses du genre. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse surtout, là, c'est la conséquence de cette précarité sur l'enseignement, et c'est de ça dont je voudrais parler maintenant, parce qu'en fait, surtout si vous êtes étudiant ou étudiante, c'est vous qui prenez tout dans la gueule dans ce genre de cas. Moi, j'enseigne depuis 4 ans, et la première fois, en fait, on m'a proposé un contrat en novembre pour commencer à enseigner en janvier, donc j'avais deux mois pour me préparer. Deux mois pendant lesquels, à aucun moment, on n'a vérifié que je connaissais le sujet dont j'allais parler, donc on me demandait de faire un cours sur la France au 19e siècle, pas de bol, j'avais jamais eu de cours sur ce sujet. Mes rares souvenirs devaient remonter à la quatrième, donc il avait falloir très sérieusement que je reprenne le boulot. Et du coup, j'ai dû passer mes vacances de Noël à potasser à mort dans un bouquin. J'ai eu la chance de tomber heureusement sur un collègue bienveillant, qui devait donner les mêmes TD à d'autres groupes, et qui m'a pas mal aidé avec son expérience, qui m'a pas mal filé des préparations de cours, des choses du genre, tout en me répétant que j'étais pas obligé de suivre ses consignes, c'était pas mon supérieur, c'était juste un collègue qui dépannait. Et par contre, il m'a juste sauvé la vie, ce collègue, donc si tu me regardes, merci vraiment. Et donc on m'a envoyé devant des étudiants et étudiantes sans jamais avoir vérifié si je savais enseigner, si je connaissais le sujet dont j'avais parlé. Je pense pas m'en être trop mal sorti, mais ça c'est pas à moi de le dire, mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir dans quelles conditions ça s'est préparé, c'est-à-dire que ça a été fait totalement à l'arrache, et que ça montrait clairement qu'on n'en avait rien à foutre des conséquences de CTD, et qu'en réalité c'était là juste pour faire du chiffre. Parce qu'en fait, on est beaucoup de précaires à récupérer comme ça les cours des premières années, parce que c'est les cours que les profs titulaires veulent pas faire, parce que c'est les plus chiants, c'est les moins intéressants, les groupes sont nombreux, donc c'est pas super motivant d'enseigner là. Et donc forcément, on balance des précaires, qui ont des contrats d'un an, deux ans, trois ans. Moi, avec mes quatre ans, je suis un vétéran, en général on reste pas bien longtemps. Et donc forcément, ça veut dire que ça fait des équipes qui changent. Moi, chaque année, j'ai eu des collègues différents. Je les connais pas tous, il y en a certains que j'ai jamais vus, je connais même pas leur nom. Et donc forcément, ça veut dire qu'il est impossible de se concerter, ça veut dire que selon les profs que les étudiants et étudiantes auront, ils auront un enseignement de plus ou moins bonne qualité. Il y en a certains qui connaissent la réputation des profs, et qui changent de groupe discrètement pour pas avoir tel ou tel. Donc c'est quand même assez problématique, déjà, de ce point de vue-là. La deuxième conséquence de tout ça, c'est qu'on n'a jamais vérifié non plus que je savais noter les étudiants que j'avais. Le problème, c'est que la notation, c'est un peu la partie clé à la fac, puisque en fait, à la fac, on n'y va pas pour apprendre, on y va juste par avoir un diplôme. L'apprentissage, il se fait par soi-même, finalement. Et le problème ici, c'est que clairement, les notes, on m'a jamais expliqué comment les donner. Donc on m'a jamais expliqué comment trouver un bon sujet. Et on m'a jamais trop expliqué non plus comment noter. Tout ce qu'on me disait, c'était à peu près les notes qu'il fallait que j'obtienne pour être dans la moyenne, dans la norme. Ça, c'était déjà problématique dans le cadre de mon TD, mais ça allait encore plus à la fin du semestre, où il y a un gros partiel global, où tous les étudiants de la promo composent avec le même sujet. Mais le problème, c'est qu'ensuite, on se partage les copies entre plusieurs profs pour réduire la charge. Et là, ça veut dire que selon le correcteur, la note va être plus ou moins bonne, parce que le correcteur va être plus ou moins généreux. Alors bien sûr, à la fin, on harmonise. Les notes les plus généreuses, on les diminue. Les notes les plus nulles, on les monte. Mais dans tous les cas, ça veut dire quand même que c'est profondément inégalitaire. Pour lutter contre ça, il faudrait instaurer une double correction, c'est-à-dire au lieu d'avoir un seul correcteur, il en faudrait deux. Mais dans ce cas, ça voudrait dire plus de moyens, ou en tout cas plus de valorisation, parce que déjà que les corrections, c'est pas compris dans notre salaire, si en plus on devait en faire deux fois plus, ça serait quand même vachement galère. Je parle même pas de la situation des étudiants en situation de handicap. Par exemple, depuis quelque temps, on reconnaît la dyslexie comme handicap, et c'est génial, parce que ça veut dire qu'enfin les dyslexiques vont pas se faire saquer sur ce genre de choses. Le problème, c'est que comme on nous explique pas comment corriger les copies déjà de façon générale, on risque pas de s'adapter au handicap dans notre notation. Et donc ça veut dire que ça va dépendre du prof, ça va dépendre de sa volonté de prendre en compte ce genre de handicap, et ça veut dire qu'en plus, les étudiants handicapés vont prendre encore plus cher que les autres. Et déjà, le système est profondément inégalitaire, c'est-à-dire que ceux qui savent s'adapter aux consignes divergentes selon les profs, ceux qui savent faire leur cuisine chez eux, qui savent préparer un cours tout seul parce que le prof va être nul par exemple, ceux-là vont s'en sortir, ça va pas poser problème. Par contre, ceux qui galèrent, ceux-là, ceux qu'on devrait aider si on voulait vraiment que tout le monde puisse réussir, ceux-là, on les laisse couler, et limite, on leur tape pas même sur la tête un petit peu pour essayer de les faire lâcher plus vite pour réduire les effectifs. Parce qu'il faut dire ça aussi, quand on a 45 étudiants dans ce qui est censé être un groupe réduit, c'est difficile de faire un cours personnalisé, c'est difficile d'assurer un suivi personnel. Et donc forcément, ça veut dire que dans ces cas-là, les meilleurs vont réussir de toute façon, ceux qui étaient arrivés là parce qu'ils ont vu la lumière vont dégager assez rapidement, on l'espère en tout cas, et puis il y a toute cette masse des gens qu'on aimerait aider, qui pourraient mériter, qui bossent, qui s'en sortent, mais souvent ça passe pas à quelques points près, et si on avait de quoi les aider personnellement, on y arriverait, mais on n'a pas. Et c'est pour cela que je vais arrêter en fait, c'est pour ces étudiants et ces étudiantes-là que je vois depuis 4 ans se succéder devant moi, que j'aimerais aider, que j'essaie d'aider, et souvent sur mon temps personnel, parce que je leur propose des corrections supplémentaires, des trucs comme ça, mais que je fais sur mon temps personnel, c'est pas valorisé par la hiérarchie ni rien. Et c'est à cause de ça que je vais laisser tomber, parce que moi j'en peux juste plus de voir un système qui de toute façon me demande de les envoyer tous à l'abattoir, me dit « t'inquiète pas, Dieu reconnaîtra les siens », et ça moi je peux juste plus, émotionnellement, c'est trop dur. Le truc c'est que ça serait bien qu'on soit nombreux quand même à s'emparer de ces questions et se les poser aussi, parce que le problème il vient pas de profs particuliers, si vous avez des profs nuls en fac par exemple, c'est pas vraiment de leur faute, c'est juste que le système n'a à aucun moment vérifié qu'ils savaient enseigner, et c'est valable aussi pour les maîtres de conférences et tout ça, on vérifie qu'ils savent faire de la recherche, mais l'enseignement, tout le monde s'en tape. Ça vient aussi du fait que l'enseignement n'est pas valorisé du tout dans les formations et tout. Et donc ça veut dire qu'il va falloir se creuser la tête, il va falloir se creuser la tête aussi pour demander à ce qu'il y ait plus autant de contrats précaires, parce que là encore les précaires vont pas pouvoir faire des cours décents, il faudrait qu'ils soient là depuis plus longtemps, qu'ils puissent s'organiser avec les profs du moment, et qu'il reste plusieurs années. Là aussi, il va falloir se battre pour qu'on ait enfin des vrais cours, et qu'on ait de plus en plus de profs, alors qu'on est en train de réduire les effectifs, et qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui arrivent. Et donc ça veut dire que ça va faire de plus en plus de groupes surchargés. Bref, il va falloir se bouger. Et pour ça, j'espère que d'autres profs vont prendre l'initiative, après avoir vu ma vidéo, vont décider de prendre la parole eux-mêmes, d'en parler à leurs étudiants et leurs étudiantes. Alors des fois ça marche, j'en ai certains qui m'ont applaudi quand je leur ai fait mon petit speech, j'en ai d'autres qui en ont rien eu à foutre. Mais surtout, ce qui serait important, c'est qu'on essaie de discuter tous, autant qu'on peut. Alors en plus, en ce moment, il y a les nuits debout, donc moi je sais que là où je suis, on va essayer de faire quelque chose avec quelques autres précaires, en marge de la nuit debout, de proposer à des étudiants et des étudiantes de venir discuter avec nous. Je sais que dans tous les cas, il va falloir beaucoup parler, il va falloir se réapproprier cette fac, parce que merde, l'université française est en train de crever, et c'est vraiment la dèche. Surtout en histoire, qui est quand même une matière essentielle pour maîtriser l'esprit critique, pour se battre en politique actuellement. Ce serait intéressant de pouvoir l'enseigner dans des conditions décentes, et je pense que c'est même pour ça qu'on laisse ce genre de formation crever. Donc il faut se battre, je pense que c'est valable pour toutes les formations universitaires, je pense même que ça va plus loin, parce qu'en fait, ces questions se posent aussi dans l'enseignement secondaire, au collège et au lycée. Et donc je pense que vous soyez prof, étudiant, étudiante, élève de lycée qui se demande ce qu'il veut faire après, parent d'étudiant ou d'élève, il faut commencer à se bouger. Du coup, je compte sur vous pour prendre la parole, et pour qu'on essaie de faire des trucs sympas. Merci. 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 Merci.